Dans une leçon précédente, nous avons appris à créer des courbes de tendance, que nous avons appelées des droites de régression, pour une raison qui va apparaître plus clairement cette fois-ci, dans le tableur calque de LibreOffice. Je vous propose d'aller un peu plus loin et d'étudier un nouvel exemple qui, à priori, est relativement trivial si on y réfléchit un peu, mais qui va nous permettre d'introduire la question. Imaginons donc un fabricant de crêpes qui dispose de poils de différentes tailles, dont un rayon de 10 à 22 cm, et qui voudrait connaître la règle qui existe entre le rayon des crêpes qu'il fabrique et la masse de ses crêpes. Alors, il a fabriqué un certain nombre de crêpes, ici, il en a fabriqué 5, et il les a soigneusement pesées. Et il aimerait bien connaître la relation entre le rayon de la crêpe et sa masse. Alors, bien sûr, il va réaliser un calcul de moyenne sur les différentes masses des crêpes qu'il fabrique. Et ce calcul de moyenne, bien sûr, il peut le reporter sur chacun des rayons. Voilà, maintenant, quel est le lien entre le rayon et la masse moyenne ? Bien, pour le savoir, il suffit d'établir un petit diagramme. Je maintiens la touche CTRL enfoncée pour sélectionner les deux colonnes qui sont non contiguës, et je crée le diagramme. Je vais me permettre d'aller très très vite sur le diagramme, ici. En tous les cas, sur le premier d'entre eux. Donc, nous avons sur l'axe X, nous avons le rayon en centimètres, et sur l'axe Y, nous avons la masse en grammes. Nous savons qu'il s'agit de crêpes, donc je ne mets pas le titre, je me permets pour une fois d'éviter le titre. Et je termine. Voilà, pour savoir quel est le lien entre le rayon et la masse, il suffit maintenant d'établir la courbe de régression, la courbe de tendance. Et ici, nous allons choisir la régression linéaire, comme nous le ferons chaque fois dans le cadre de ce cours. Alors, une chose est certaine, c'est qu'une crêpe de rayon 0 cm aurait une masse nulle, donc je peux forcer l'ordonnée à l'origine à 0. Et je vais demander d'afficher l'équation. Voilà. Alors, ce n'est pas très joli. Il y a peut-être une chose qui va vous étonner, c'est que comme on commence avec le diamètre de 10 cm, le système a commencé, en fait, le diagramme, a tracé le diagramme à 8 cm. Alors, peut-être, ce serait plus clair pour nous, si nous formatons l'axe, et nous démarrons, non pas en automatique à 8 cm, mais nous mettons 0 cm. Ce sera plus logique pour nous. Et nous voyons donc qu'effectivement, pour 0 cm de rayon, nous aurions une masse nulle. Mais regardons l'équation à la droite de régression. L'équation ici, évidemment, est imbuvable, mais ça, nous pouvons régler très facilement. La droite de régression est concoctée par le logiciel qui ne se fait pas prier. On lui demande d'établir une droite de régression. Lui, il l'établit. Mais il est clair que cette droite de régression ne correspond pas beaucoup au diagramme que l'on attendrait. Donc ici, l'équation qui existerait entre le rayon et la masse est sans doute fausse. Qu'allons-nous faire ? Eh bien, si cette droite ne colle pas avec les points expérimentaux, nous allons réaliser un autre diagramme. Donc je mets celui-là sur le côté. Et nous allons maintenant tenter de faire un lien, non pas entre le rayon et la masse moyenne, mais on va essayer de le faire entre le rayon au carré, qui sera donc exprimé en cm². et je calcule donc ces rayons au carré. Donc c'est le rayon au carré. Voilà qui est fait. Je vais reporter le calcul partout. Et je peux maintenant recommencer un diagramme. Cette fois, je sélectionne les valeurs du rayon au carré, la masse moyenne, et j'établis le diagramme. X, Y, je me permets donc de vous aller assez vite, avec, de nouveau, sur l'axe X, nous avons les rayons au carré, les rayons de la poêle au carré, donc en cm². Et sur l'axe Y, nous avons toujours la masse de la crête, toujours exprimée en grammes quant à elle. Voilà. Je termine le diagramme aussi sec, et je vais maintenant établir la courbe de tendance, qui sera donc une droite, c'est notre choix. Voilà. Et nous avons, cette fois-ci, quelque chose qui ressemble plus à ce que nous pourrions attendre d'une droite qui collerait avec les points, les points expérimentaux. Alors, je vais donc encore demander d'afficher l'équation. Nous savons toujours qu'à l'origine, une crêpe de 0 cm² aurait une masse nulle, il n'y a pas de souci avec ça, et je vais écrire l'équation telle qu'elle. Voilà. Donc, cette fois, entre X, alors attention, cette fois-ci, quelle est la valeur de X que j'ai choisie ? Ce sont bien les rayons au carré. Donc, entre le rayon au carré et la moyenne, il semble bien qu'il existe une relation linéaire que l'on pourra exprimer très simplement. Je vais formater la courbe de manière à avoir un peu moins de chiffres. Voilà. Quelque chose comme 0,15 fois X, mais X, ici, est bien le rayon au carré. Donc, la masse de la crêpe, qui est F de X, serait égale à 0,15 fois le rayon au carré. Alors, si on y réfléchit bien, c'est assez logique, puisque le rayon au carré va nous indiquer la surface de la crêpe, et en principe, plus la surface d'une crêpe est grande, plus sa masse sera élevée. La masse de la crêpe varie en proportion directe du carré du rayon, c'est-à-dire, en fait, quelque part, de la surface de la crêpe, puisque la surface, c'est P fois le rayon au carré. Donc, nous avons ici établi une droite de régression, mais qui n'est plus au premier degré, nous avons notre variable, notre variable R, qui a été mise au deuxième degré, au carré, et nous avons donc l'information qu'il y a une corrélation entre le carré du rayon et la masse moyenne. La recherche de la méthode qui permettra de faire un lien linéaire entre une grandeur et une autre, en passant au carré, voire en passant au cube, est ce qu'on appelle une tentative de linéarisation. Donc, on a un problème qui n'est pas linéaire, on tente de le rendre linéaire en mettant au carré, au cube, ou à la racine carrée, éventuellement, pour obtenir une relation linéaire entre les grandeurs mesurées.